Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que ça fait 12 jours, je pense qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, 12 jours, 12 jours, ça fait beaucoup, mais heureusement c'est vrai qu'on a quand même un Discord pour ceux qui veulent voir CMA plus souvent, parce que là ça fait pas 12 jours, on se voit tous les jours quasiment, non, allez tous les jours j'exagère, mais en tout cas 3 fois par semaine minimum, juste pour vous montrer, pour ceux qui se disent ouais mais CMA tu fais pas assez de vidéos, si vous voulez vraiment me voir plus souvent, vous avez ici le 28, une vidéo qui a été faite, le 26, une vidéo qui a été faite, le 24 et c'est des lives, j'analyse le BTC, l'Ethereum et d'autres trucs, d'accord, et d'ailleurs il y en a une, il y a un prochain live qui est fait demain, donc au moins 3 fois par semaine, puis après vous avez le forum, etc, vous le savez, d'ailleurs je vais changer ici la publicité, excusez-moi, voilà l'abonnement à moi c'est 30 euros, bien entendu, vous le savez, et là-dedans vous avez également les PDF et tout ça, et tout ça, PDF et le PDF et PDF bien entendu également, vous l'aurez compris, du Money Management, alors allons sur le bon plan d'ailleurs, boum ici excusez-moi, au début je n'étais pas prêt, mais maintenant ça l'est, alors, beaucoup de choses à vous dire, parce que ça fait 12 jours que nous sur YouTube on ne s'est pas vu, d'accord, mais ça fait du coup deux semaines que sur Discord on continue quand même à faire évoluer le plan, et on en discute, etc. Alors, je vais essayer d'être très complet, il faut s'accrocher, d'accord, il faut s'accrocher, je vais essayer d'être très complet, de bien vous montrer les choses, pour ma part, alors du coup il y a une petite différence, mais voilà, il faut vraiment réussir à faire le pas, d'accord, pour ma part, on a posé ici le top d'une 1, d'accord, alors on discutait, rappelez-vous, sur le fait de faire peut-être une 4, je vous donne la réponse, pour moi, la conso qu'on lit à l'écran, d'accord, commence à être trop longue que pour encore l'intégrer dans le degré supérieur, inférieur précédent, et pour en voir une 4, alors désolé pour les néophytes, c'est peut-être très compliqué, ceux qui apprennent ma vidéo aujourd'hui disent, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent, je ne connais pas les élèves et je ne comprends rien, c'est pour ça qu'il y a un Discord, c'est pour vous apprendre les choses, d'accord, c'est le meilleur endroit pour apprendre, bien entendu, mais c'est-à-dire que, ceux qui ont suivi les plans précédents, ben en fait, je finis ma 4 là, je vais vous la montrer, d'accord, précédemment, donc toute courte et toute faible, d'accord, donc ici, et alors qu'on pouvait peut-être l'avoir s'allongée, non, je la finis plus tôt, pouf, 4 posées, et 5 terminées, alors je n'ai pas le décompte là, précisément, mais ce n'est pas grave, ça arrive qu'on n'ait pas le décompte, je vais changer de time frame, parce que je trouve que c'est dégueulasse en horaire, on aura moins de détails, mais ce sera plus lisible ici, donc ici, voilà, moi, je finis ma 4 là, et 5, et là, c'est trop long, d'accord, pour introduire ça dans le degré précédent, pour moi, c'est trop long, malgré tout, ça rebondit, on est content, etc., et d'ailleurs, la CM1, ben, depuis ces 12 jours où tu n'as pas fait de vidéo sur YouTube, merci de penser à nous, je vois qu'il y a des rectangles en plus, je vois qu'il y a un stop qui est positionné là-bas en dessous, je vois qu'il y a encore ces deux rectangles précédents, je vois qu'il y a encore ce stop, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, d'accord, alors premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'un plan n'est jamais défini dans le marbre jusqu'à l'infini, de l'infini, d'accord, non, il peut changer, et donc moi, ici, ce que je vois, c'est une, voilà, quelque chose qui est trop long dans le temps à l'horizontale, donc je me dis, ben, finis la top de 1, et je vais sur ma bas de 2, d'accord, bas de 2, si jamais, et vous allez voir, vous allez comprendre, ce trade-là, qui est initié par rapport à la 4 de base, et bien, je vais le rendre beaucoup plus agressif, je vais le rendre, si il réussit, pour le moment, on a touché les deux points d'achat, 1 et 2, donc c'est nickel, stop loss posé à cet endroit-là, donc c'est nickel, oubliez ça, à droite, je vous explique ça après, plus tard, pour le moment, c'est nickel, on a rebondi, on est au-dessus, on est trop content, c'est magnifique, super, d'accord, oui, très bien, mais c'est un trade hyper agressif, parce qu'on va aller choper maintenant, d'accord, des objectifs beaucoup plus élevés, vu qu'en ma présence, et dans ce plan-ci, d'accord, et chacun son plan, je le rappelle, et bien, on positionne le bas de là, ou plus tard, d'accord, une consolidation de deux n'est pas forcément finie, mais non, on n'a toujours pas fait de nouvelles ATH, et on peut même parler de vrais ATH, on n'a pas repassé les 73 000, quasiment 74 000 ici, on est actuellement sur un plus haut local actuel, d'accord, donc il y a quelques jours, ou un jour maintenant, qui a été fait à 71 792, à ce que je cherche, on n'a pas fait de nouveaux ATH, et on n'est pas dans une configuration, pour le moment, qui est confirmée bull dans ce time frame-là, d'accord, alors oui, je suis bull sur le long terme, mais dans ce time frame, on est pour le moment, à l'horizontale, sur un range des familles, et on n'est pas autre part, donc attention, même si, et alors, j'abuse un peu avec ma 4 posées, etc., même si on peut déjà potentiellement commencer un décompte haussier, et on va en parler, ben malheureusement, la 2 n'est peut-être pas finie, mais, d'accord, on continue à parler de ce qui a été posé hier, non, mais précédemment, parce qu'un trade qui a été posé est un trade pris, potentiellement, je ne sais pas si vous avez pris, oui ou non, encore une fois, je ne suis pas une chaîne de copy trading, je suis une chaîne de pédagogie, je vous montre comment on construit des éloctuves, et comment autour des éloctuves, on peut poser des plans de trading, ça ne va pas plus loin, d'accord, mais n'empêche, nous, on avait simulé une entrée en trade ici, et donc notre stop est toujours là, notre point d'entrée est là, et notre point d'entrée ici, donc oui, la chute a été prise, premier point pris, deuxième prix, et maintenant rebond, on est trop content, apparemment, c'est le trade parfait, c'est ce que je lis dans les commentaires, waouh, le scénario parfait, etc., pour le moment, il semble bien amorcé, mais ce n'est pas confirmé, donc on se calme, d'accord, cool, il n'y a rien de parfait peut-être, d'accord, donc ici, on attend, non, donc stop n'a pas déplacé, ici, les deux points d'entrée sont pris, on est content, d'accord, donc peut-être stop, allez, allez, et encore, non, 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 stop n'a pas déplacé, non, non, on le laisse là, je vais vous expliquer après pourquoi, pas déplacé, et donc, ça, c'est dans les trois objectifs de base, très bien, mais moi, je suis dans une 2 maintenant, et si la 2 est finie là, et qu'on rebondit bien, et qu'on va construire toutes les vagues, les nouveaux objectifs, ils sont là par haut, d'accord, et c'est-à-dire que là, maintenant, ce que je vais faire, parce qu'on peut le faire, c'est plutôt prendre une faible proportion, parce que si on rebondit, moi, je pars là par haut, moi, c'est là par haut, d'accord, c'est, c'est-à-dire minimum 130 000, 140 000 dollars, comme vous le voyez, donc moi, c'est là par haut, donc, si jamais on rebondit, et que let's go, le trade a bien été pris, que ça, c'est le bottom, là, au 60 700, etc., on est trop content, et let's go, mais un ratio de malade, et sans le vouloir, parce que nous, on jouait une quête de base, avec ces objectifs-là, mais sans le vouloir, en ajoutant les TP là-bas en haut, mais on va tout péter, d'accord, alors oui, là, sur le coup, on va le dire, c'est un coup de chance, d'accord, c'est un coup de chance, il s'apprend, parce que la configuration était faite pour ce trade-là, mais si au contraire, on est bel et bien là-dedans, parce que du coup, moi, mon décompte s'oriente plus là-dedans maintenant, et qu'on a eu la chance de ne voir qu'un retracement rikiki minuscule, comme il l'a fait maintenant, et que, en fait, on n'ira pas chercher plus bas, mais c'est jackpot, parce qu'on joue plus avec un petit ratio ridicule, ridicule, il était déjà sympa, la ratio, mais on joue avec un ratio qui va aller chercher, alors je vais simuler le tout, prix moyen d'entrée, etc., pour le premier TP, et donc je le prends ici, position longue, je vais au prix moyen, donc première entrée, seconde entrée, prix moyen là-bas au milieu, vous voyez avec mon petit curseur, le stop à positionner là où il y a la ligne blanche, on ne parle pas de ça, ça c'est autre chose, j'en parlerai après, nous on parle de ceci là, stop positionné, donc du coup, vous voyez mon pointillé qui va jusqu'à la ligne blanche physique, qui symbolise un stop, et let's go, et c'est-à-dire qu'on a un ratio de 9.27, les amis, il n'est pas voulu ce trade de base, il n'est pas voulu, mais c'est parce que le plan évolue, et on se dit, ah ah ah, mon bonhomme, on va aller chercher plus haut, on va aller chercher plus haut pour ce trade là, clairement, d'accord, alors vous n'êtes pas obligé, si vous voulez garder la configuration de base, rester dans des comptes de 4 ou quoi, et rester plutôt, je veux dire, pas abusé, vous pouvez, mais là, le trade au contraire ne sera pas des plus séduisants, ce que vous serez sur un ratio de 1, d'accord, donc c'est pas ouf, d'accord, je vous avais expliqué d'ailleurs qu'il va aller favoriser plutôt le deuxième, et prendre celui-ci comme un TP de CQ, donc plutôt un ratio de 1.88, c'est pas non plus sexy, on en avait parlé de façon de ça, dans les vidéos précédentes, ceux qui sont curieux de voir tous les détails vidéos précédentes, vous aurez toutes les explications par rapport à cette mise en place-ci, mais c'est-à-dire que, coup de chance entre guillemets, on joue à une 4 et on se retrouve dans, en fait, on a fini une 2 et on laisse go pour 3, 4, 5 et chercher un truc de fou là-bas en haut, coup de chance, et même pas, pas entre guillemets, coup de chance, point barre, il faut l'accepter, et coup de chance de la proposition de fou, donc on l'accepte, on l'apprend, mais non, n'empêche, un trade peut être gagnant comme il peut être perdu, et pour le moment, il n'est pas gagnant, il n'est pas perdant, il est juste point d'entrée-prix, ça rebondit, on est content, cool, mais qu'est-ce qu'il peut se passer ? Bah c'est que ça ne suive pas tes petites lignes ECMA, on s'en fout tes petites lignes, elles sont jolies, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, d'accord, et qu'en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah poum, oh zut, j'ai loupé mon coup, je vais faire un truc sympa, mais, et puis qu'est-ce qu'il se passe ? Bah poum, vous avez vu ? Bah ouais, zut, bon, je vais vous expliquer 2 cas de figure, d'accord, et bah oui, zut, 2 pas finis là, et 2 finis plus tard, ok ? Les zones d'achat, c'est 2, et c'est là où c'est intéressant, vous allez voir, vous allez voir, on ne crie pas perdant tout de suite, d'accord, pour ce trade qui est magnifique avec un ratio de 9, regardez, les objectifs de 2, c'est quoi ? D'accord, donc on va prendre le top de 1 en jaune, alors on ne ne voit pas bien, je vais le mettre ici en haut, vous avez compris, ça c'est le top de 1, et puis retracement de 2. Les objectifs de 2, c'est quoi ? Alors je vais mettre en 8 heures, au bout de 12 heures même, comme ça on voit mieux les bougies, etc. Les objectifs de 2, c'est quoi ? Bah c'est 50, 61, c'est 38, 50, 61,8% de Fibonacci, bim, je place mon Fibo, et je regarde, d'accord ? Objectifs de 2, donc je les ai dit, 50, 61,8, donc deux rectangles apposés, 1 et 2. Et vous voyez qu'il y a un troisième, pourquoi le premier il est à 38,2 ? Je le rappelle, dans un contexte de bull market, étonnamment, c'est fou, mais les zones qu'on attend classiquement ici, qui sont normalement à hauteur de 73% d'être rencontrés, ben non, on foire un peu ça, on fausse un peu ça, parce que c'est bull market, c'est-à-dire qu'en fait les bulls, ils n'arrivent pas, enfin les bears n'arrivent pas à enfoncer plus qu'un 38,2, d'accord ? Et souvent au bull market, vous verrez que c'est seulement les 38,2 qui sont rencontrés de retracement, d'accord ? Je parle pas d'outils de correction ou quoi, ne faites pas l'amalgame avec par exemple cet outil 1, d'accord ? On parle pas de ça, d'accord ? On parle pas de ça, d'accord ? Parce que là du coup, c'est plus la même chose, plus les résultats, on parle pas de ça, hein, voyez ? Par exemple, si je prends le top et je vais chercher les 38,2, ben c'est pas 38,2 qui sera écrit, mais ce sera une correction de 18%, on parle pas de cet outil-là, on parle de fibonacci de retracement, c'est autre chose, d'accord ? Et ben la plupart du temps, on va chercher 38,2. Et on va pas chercher malheureusement 50, 61,8, on est en bull market, les gars. Les bears, ils ont pas de force. Les bulls, ils soufflent. J'essaie de faire un truc qui souffle et j'ai sifflé sans faire exprès, désolé. Mais c'est comme ici, d'accord ? La correction de 2, hyper faible, d'accord ? Hop, c'est fini, boum, on rebondit, d'accord ? Donc pour montrer la correction de 2 précédentes, ce qui est en rose, 1, 2, on va aller la choper, on va vous la montrer, zoom, ben 38,2 rebondit. Les 50, où es-tu ? Où êtes-vous ? On peut en faire une chanson, je pense. Mais non, y a pas, d'accord ? Les 50, t'es perdu. Non, on t'a pas. 38,2 rebond. C'est la même chose ici. Donc, regardez bien où est le stop par rapport à notre trade pour le moment ouvert. Je parle toujours pas du stop là-bas au bas, par rapport à ce point d'entrée. Je vais vous expliquer après. Mais y a quoi là ? 38,2. Et le stop qu'on a mis pour ce trade-là, avec pourtant ces deux objectifs d'entrée, il est où ? Il est là. Il est positionné où ? En dessous les 38,2. Donc même si la 2 n'était pas finie, et que ce truc-là devait corriger plus, et je vais vous montrer après le plan de ce truc qui doit corriger plus. Ça va être une vidéo longue, non ? On est à combien ? 11 minutes ? Ah non, 11 minutes, cool, tchoul, cool, relax. Chill, je voulais dire chill, et puis c'est un mélange entre tchoul et chill et cool qui a été fait. Bref, du coup, ça a fait tchoul. C'est pas mon nouveau mot, ça ? Tchoul, les gars. Allez, tchoul. Bon, allez, on va être plus sérieux deux secondes. C'est-à-dire que si ça corrige et que ces deux devaient vraiment se finir dans sa zone d'achat 38,2 et pas aller choper, comme je vous l'expliquais précédemment, puisque bull market et on y va, le stop est en dessous. Juste là, on reste dans notre position agressive et pomme de fou. D'accord ? Donc c'est important d'entendre. Et donc là, c'est fini, vous êtes rentré à hauteur de 50, 50 %, peu importe. Quand vous ouvrez un trade, rappelez-vous, le stop loss, c'est en fait la zone où vous dites, si on passe en dessous, je sors de trade. J'accepte ma perte et risque comme management et monnaie management. Vous avez prévu X% de perte sur tous les trades par rapport à votre capital trading. Je ne vais pas expliquer trop dans le détail. Venez sur le Discord, choper les PDF, 30 euros, c'est rien du tout. Vous avez deux PDF, vous avez les lives, vous avez l'analyse des altcoins, vous avez les forums. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous pertez, etc. D'ailleurs, je relis l'abonnement à vie qui est pour le moment à 600 euros, il me semble, on va passer à 620 euros le mois prochain. Donc, dès avril, dans deux jours, le 1er avril, il passe à 620 euros. Donc, ça monte crescendo, 20 euros tous les mois pour le moment. Peut-être qu'à un moment, on accélérera le pas et on fera 40 euros tous les mois, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que ça va suivre le bullrun. Plus le BTC monte, plus l'abonnement monte. Ça, c'est une certitude. Mais bref, une chose est sûre aussi, c'est que du coup, pourquoi sortir d'un trade manuellement ? Et je vous le dis, on ne sort jamais d'ailleurs d'un trade manuellement parce que si vous sortez de votre trade manuellement, vous allez juste dire, j'accepte ma perte. Pour le moment, vous seriez en gain très faible, d'accord ? Parce que vos points d'achat sont là et on est au-dessus, donc ok. Mais en fait, l'objectif, c'est quand même laisser courir son trade et aller là-bas en haut, d'accord ? Ce n'est pas juste de faire un micro-gain, d'accord ? Donc, soit on perd, soit on gagne en gros, mais on ne se satisfait pas de rien, d'accord ? Donc, si vous clôturez manuellement, en fait, vous voyez, vous allez en fait dire, je crache clairement, je jette les 50% de réussite possible. Parce que c'est con, on peut dire ce qu'on veut, un trade, c'est con, mais c'est soit il réussit, soit il perd. Donc, soit en fait, c'est 50-50. Dans un marché boule, on peut quand même dire, il y a quand même plus de chances qu'un long fonctionne. Mais malgré tout, si on veut vraiment, et donc, et plus de proportions d'être gagnant, et ce n'est pas vraiment un 50-50, si on veut extrapoler, mais entre guillemets, pour être honnête, c'est 50-50. Ton trade, soit il réussit, soit il perd. C'est bête, c'est comme ça. La vérité, c'est soit tu vas le gagner, soit tu vas le perdre. Il y a deux possibilités, tu gagnes ou tu perds. Donc, en fait, c'est un gros 50-50. La plupart du temps, si on veut aller dans les détails, on peut peut-être essayer de chipoter sur les chiffres, mais en gros, c'est quand même un 50-50. Mais si tu dis, je prends ma perte, tu ne dis plus, il y a 50% de chance. Tu donnes carrément à ton trade seulement une seule possibilité, c'est une perte. Laisse ton trade se jouer jusqu'au bout, et en laissant ton trade se jouer jusqu'au bout, eh bien, tu auras peut-être du coup, eh bien, le gain espéré. Mais si tu le clôtures manuellement en dessous, là, ça se passe pour le moment bien, ça peut être donc ok, mais en dessous de tes points d'entrée, c'est juste, je prends la perte. Tu dois attendre clairement ta position ici touchée par rapport au stop loss, et pas de stress. Tu ne vas pas perdre 2 millions d'euros par rapport à je ne sais pas quoi, d'accord ? Cool ! Tu as déjà tout prévu, vu que tu es un trader avancé, que tu suis la chaîne CMA. Wow, ici, la famille ! D'accord ? Donc, c'est important. Si tu ne fais pas n'importe quoi, tu acceptes de faire... C'est le jeu, en fait, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. D'accord ? Et si tu vis dans un monde réaliste, et que tu n'es pas, comme je le dis souvent, dans une chambre blanche, avec les murs qui sont en coussin, qui sont molletonnés, qui sont tout doux, tu auras compris où tu es si c'est ce cas-là. Et si tu n'as pas compris, je vais te le dire, c'est un hospital psychiatrique. Et voilà, c'est pour ça que tu es attaché à la nuit quand tu dors, parce qu'à mon avis, tu es agité, si tu crois à des trucs comme ça. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, un trader ne gagne pas d'ailleurs 10 trades sur 10. Alors, c'est la chaîne de la réalité ici, d'accord ? C'est-à-dire que je te dis les choses. Je loupe des trades, tu louperas des trades, tout le monde loupe des trades. Et celui qui te dit sur Instagram, regardez mes réels, je gagne un million de dollars par trade, je suis trop fort et je suis un génie et je rate aucun trade. mon bonhomme, il fait des films, il fait de la science-fiction si tu veux, mais il ne te montre pas la réalité, il te montre du rêve et toi, tu es là et tu y crois. Arrête, c'est fini ça maintenant. On redescend sur Terre, je m'énerve, je viens de jeter mon bic. On s'arrête là, ok ? Il s'énerve fort, il a jeté son bic, c'est fou. Non, allez, s'il te plaît, redescend sur Terre, les traders perdent. Aussi des trades, d'accord ? Et c'est pas genre pour te dire, ils perdent un trade sur 10. Non, ils en tradent, parfois ils en perdent 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Mais le risque de management te permet de recouvrir tes pertes. C'est la triste réalité et c'est même l'heureuse vraie réalité. Il y a heureusement quand même le risque de management qui est là pour nous sauver. Mais, maintenant que ça c'est dit, mais si quand même ça rebondissait pas là-dedans et que du coup ça nous donnait malheureusement pas cette opportunité, cette opportunité avec un ratio de 9, qui est pour le moment le champ sarde, cette opportunité-là, et que ce truc-là, zoom, 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 je vais plus bas, je te fais sortir de trade. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, bah stop, prix, c'est fini, on n'en parlera plus. D'accord ? Donc je vais essayer de le mettre de retrait expressément, pas le supprimer parce que je veux le laisser là où il est, mais je le mets de retrait. Voyez, je mets un peu la ligne de nos manières translucides. Zoom, on descend, on oublie ça, traite tout ça, c'est précédent. Voici les nouveaux points d'entrée. Vous allez me dire, mais du coup il a écrasé le premier, on a pris ton stop, tu réouvres tout de suite, tu reprends un palier. Alors ça dépend comment t'as mis l'ordre, etc., quand t'as l'opportunité, mais en gros voilà les deux paliers à prendre directement, c'est-à-dire les 56 260 et également les 51 868. D'accord ? Et dès que tu prends ton stop, t'en prends un directement aussi. D'accord ? Direct, t'attends même pas de toucher ça, tu rends point barre parce que ça peut très bien nous faire ce genre de mouvement parce que le BTC, on va l'appeler coquin entre nous. Alors notre coquin, il peut faire ça. Je prends ton stop, vous le voyez très léger, hop et je rebondis, je vais pas chercher ta position ici, je vais pas chercher ta position là. Donc peu importe. Dès qu'en fait ton stop, si t'es dans ce cas de figure-là, se fait prendre, tu t'en fous, t'ouvres directement de nouveau un palier. D'accord ? T'ouvres directement un palier et puis après, tu remets les ordres sur les 51 140 et un deuxième ordre ici sur les 51 869. Plus ou moins, mais t'en prends d'office 1 direct. D'accord ? Au prix du marché. Boum, tu le prends. Pouf, palier là-dessus. Direct. D'accord ? Tu mets pas un ordre d'avance, let's go. Prix du marché tout de suite. Ensuite, du coup, ce stop, du coup, je le retire, excusez-moi, je l'ai réindiqué. Entrée ici. Là, ça, non, d'accord ? Ça, c'est les sorties par rapport aux petits trades là, mon trade de la 4. Et d'ailleurs, on prend 10% sur chacun, vraiment, et le reste là-bas, les 70% pour là-bas en haut. Et puis même dans les détails, je suis pas complet, mais je vois que la vidéo va durer, donc je vais faire attention à pas donner trop de détails. Pourquoi ? Parce que normal, si j'explique tout, on est parti pour longtemps. Donc 10%, 10%, 10% pour si jamais c'était le petit pump et que c'était le plan initial que j'avais montré par rapport à une 4, mais j'y crois plus, mais on s'est compris. D'accord ? Donc on garde une petite trace pour ça quand même, à 10%. Donc 30% vendu là-bas. Il nous reste 70% pour là-bas en haut, ok ? Par exemple. Mais est-ce qu'on clôture un trade complètement avec les derniers TP ? Bah non, encore une fois. Donc vous allez pas vendre 70 et par 3, on est sur du... Ah bah du... du 23.33333, on va dire ça. Donc vous allez pas prendre 23%, 23%, 23%. Non, faux, d'accord ? Vous allez prendre par exemple 20, 20, 20, et ça fera 60. Et vous allez laisser courir 10% pour l'optimisation du bénéfice. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, pas le faire. Sinon, on va être trop long et ça va pas être possible. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Ça fait deux semaines qu'on s'est pas vues. Venez sur le Discord. Si vous voulez pas de pause comme ça, si vous voulez tout bien écrit, bien pensé, bien réfléchi, bien revu, tous les deux jours, on revient dessus, on en parle, etc. Venez sur le Discord, c'est le meilleur endroit en réalité. Voilà. Parce que je suis beaucoup moins actif sur YouTube finalement. En fait, je réalise que Discord, c'est la régularité. YouTube, c'est quand c'est mail, il a pas envie de faire de vidéos, il fait pas de vidéos. En gros, c'est vraiment ça. J'ai envie de prendre mon après-midi, je prends mon après-midi, je vais pas faire de vidéos. Et ça marche très bien. Ma vie va très bien. D'accord ? Donc voilà. Donc ici, plus précisément, on va aller dans le petit détail maintenant. Mais soit deux finis maintenant. Et alors là, c'est le petit décompte que je commence ici. Donc attention, beaucoup de détails, beaucoup de détails. Je vais essayer d'un peu nettoyer. Je vais un peu nettoyer. Je vais vachement nettoyer même. Hop, ici. Toi-même, hop, je te retire. Beaucoup de détails, je vais nettoyer. C'est-à-dire, une première, une, une, deux, un top trois. À voir maintenant, correction de quatre. Attention, la correction de quatre, logiquement, n'ira pas en dessous de top de un. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi il n'ira pas sous le top de un ? C'est-à-dire que si ça passe en dessous, on va discuter, etc., de ce petit détail. C'est-à-dire qu'il n'ira pas sous les alentours, ici. J'essaie d'être précis. Sous les alentours des 68 268 pour ce décompte. Je ne dis pas qu'il ne peut pas faire d'autres décomptes et continuer à monter. Mais je parle pour maintenir ce décompte en impulsif, il ne pourra pas. Parce qu'une impulsive ne va pas avec sa 4 en dessous de sa 1. D'accord ? Je pars en l'occurrence ici sur une impulsive, étant donné que, regardez, quand on va sous la configuration de la 4 pour le moment, on a un rebond qui est là. Ok, on le voit, je suis en 12 heures. Je vais peut-être passer en 4 heures pour le montrer plus précisément. On a un rebond qui s'est fait ici et qui dépasse. Alors, je le vois à l'œil nu, mais je vais prendre l'outil pour le montrer à tous, qui dépasse les 90. Qu'est-ce qui se passe dans une leading ou une ending diagonale si on a une correction dans sa 4 qui dépasse les 90 ? Ça annule la ending ou la leading diagonale, étant donné qu'on ne dessinera plus une zigzag dans la 4. Et dans une 4, il n'y a que des zigzags. Donc, c'est fini. D'accord ? Donc ici, si cela continue à pumper, je le vois comme un top de 3 et un bas de 4 qui ne transpercera pas sa top de 1 pour indiquer, vous aurez compris, pour indiquer une 4 et pouvoir continuer à la valider. Si, au contraire, on écrase, alors il y a d'autres décomptes alternatifs possibles pour continuer à monter. On en parlera quand ça va arriver, demain, après-demain ou de toute façon, ça dépend combien de fois, pendant combien de jours, je ne ferai pas de vidéos sur YouTube. J'espère prendre quand même une certaine régularité, on s'est compris. Mais en tout cas, sur le Discord, on le verra, ça c'est sûr. Mais voilà, là on verra à ce moment-là. Le plan boule n'est pas directement invalidé. La 2 n'est pas forcément invalidé à ce niveau-ci qui était posé pour cette dernière. J'essaie de bien ré-ancrer les choses là où ça doit être ancré. Malgré tout, si jamais, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas, pardon. Et qu'en fait, on va écraser. Alors, où est la configuration complémentaire ? Et là, elle est mise. J'ai l'impression d'être l'auto. Et les chiffres complémentaires sont. Vous êtes prêts ? Et donc, du coup, ici, un peu de sérieux, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne sais pas, de nouveau, j'ai un peu de trop d'énergie. Mais à mon avis, c'est le plaisir de vous revoir. De vous revoir, non, parce que je ne vous vois pas. Mais en tout cas, de vous reparler, en l'occurrence. Donc ici, voilà le décompte. D'accord ? Alors, le décompte, je vais essayer de le mettre en évidence. Je vais le mettre en quelle couleur ? En bleu. En bleu ? Partons sur du bleu. Et alors, du coup, là, pour qu'il y ait moins de bleu à l'écran, je vais retirer les anciennes vagues. Enfin, je vais les retirer, juste les mettre de manière shadow. W, V, X, Y. Je pose ma X. D'accord ? Potentiel. Et je cherchais ma Y. D'accord ? Et alors, du coup, objectif là. Donc, toujours très agressif. On ne sort pas du trade manuellement. Et si c'est gagné, si c'est win, c'est un ratio de 9. Là, les gars, on se retrouve sur notre yacht. On se met bien. J'exagère. Risque management. On ne vous amène jamais à faire un jackpot et un loto à ce point-là, bien entendu. Ceux d'Instagram, oui. Bien sûr. Eux, oui. Nous, les réels, là, les vrais, non. D'accord ? On reste cool. De cette manière, bon. Top X. D'accord ? Potentiel. Sous décompte en... Je vais essayer de la choper. Sous décompte en Y. W, X, Y, ici. D'accord ? Je vais la mettre. Zoom. Il y a mon chien qui ronfle derrière. Je suis désolé. Hop. W, X, Y. Et sous décompté en A, B, C. Beaucoup, beaucoup de décomptes. Je vais essayer de peut-être pas trop vous montrer de choses. Sinon, on est perdu. On est bien comme ça. W, X, Y. Quoique même pas. W, X. Là-dedans, on pourrait compter 5 vagues. Plutôt une A, B, C, en vrai. Je vais plutôt mettre une A, B et une C. Là-dessus, moi, je compte plutôt 5 vagues, ici. Donc, la remettre en jaune, la remettre en fin et la remettre ici en minuscule. Plutôt voir du... Et je ne l'ai pas mis en jaune. Bravo. Plutôt en jaune, j'avais dit. Donc, du A, B, C pour ma part, ici, plutôt. D'accord ? Et puis, jouer la Y. Donc, cool, chill. Tchoul, pardon. Je vais dire mon nouveau mot. Donc, tchoul, les gars. D'accord ? Le truc, c'est que... Bon, mais le helving approche. Et c'est vrai que ce serait sympa. En vrai, bon, la narrative serait sympa qu'on reste dans une espèce de... Enfin, latéralisation. Puisque pour le moment, ça ne fait que pumper. Alors, on latéralise un peu. Et puis, boum, en fait. Non, en fait, c'est une blague. Et en fait, là, j'aimerais bien... Je ne vous cache pas. Bon, soit, si ça monte tout de suite, en fait, c'est que du jackpot. On est quand même content. Super, d'accord ? Trade rapide. Et donc, on est vite rassuré, entre guillemets, par rapport à la réussite ou, entre guillemets, la perte de ce trade. On est vite fixé, entre guillemets. Tant mieux. Mais malgré tout, pour juste dire, ok, on vit enfin un cycle normal. Parce que pour le moment, il n'y a rien de normal. Un nouvel ATH connu avant le halving, des bougies de fou dans tous les sens, des corrections qui sont hyper méga faibles, qu'on n'a plus connues depuis des décennies. J'exagère encore, le BTC n'a que 15 ans, mais des formations youtubesques. Mais on s'est compris, en fait, ce cycle est incroyable. Ce cycle est étonnant. Mais clairement étonnant. Bon, pour reconnaître un cycle un peu normal, ce serait bien que ça latéralise un peu, en fait. Juste pour se dire, ah, on reconnaît de nouveau un peu ce qu'on a vécu précédemment. Et ok, on est de nouveau pré-halving, de nouveau dans une phase de stabilisation du cours. Et puis après, on peut réaccélérer. C'est un endroit où on souffle normalement. Pour le moment, est-ce qu'on souffle ? Non. Pour le moment, on a chuté du... C'est quand même le 14 mars au 20 mars. Donc, on a chuté six jours. Attendez, on est vraiment sur six jours. C'est pas une joke. Donc, c'est pas une blague pour ceux qui sont pas bilingues. Les gars, on a chuté. On va prendre ça. On a chuté précisément six jours. Six jours. Et depuis, on est déjà de nouveau dans de la bougie verte. Je ne sais pas si ça, ça pump maintenant. De nouveau. Et que c'est nouveau sur des plus hauts et qu'on est to the moon. C'est-à-dire que la chute aura duré moins d'une semaine. Alors oui, on a l'impression que c'est long parce que le temps que ça monte, du coup, on est quand même en dessous de la TH. Et donc, on se dit, bon, on range. Mais en fait, en réalité, si ça continue à pumper et à suivre cette tendance-là, c'est un méga pump en fait. Le truc, imaginez que ça, ça continue. Mais regardez la tendance de fou malade. Je viens de l'extrapoler. Vous voyez ? Je viens de l'extrapoler rapide hausse avec mes vagues en essayant de continuer la tendance qui est indiquée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un fou malade le pump en vrai. Donc, ça veut dire correction de six jours et on continue à la tendance de fou malade. C'est du jamais vu. C'est quand qu'on respire ici ? C'est quand qu'on me laisse le temps de respirer ? C'est quand que je peux me reprendre des repos ? Tant mieux que je l'ai fait un peu maintenant d'ailleurs. 12 jours sans vidéo sur YouTube. C'est très bien. Mais vous comprenez ? En fait, si ça continue maintenant et qu'il n'y a pas de phase de stab, de range et d'accumulation, c'est pire qu'un marathon ici. Enfin, je veux dire, c'est même pire qu'un 100 mètres. S'il n'y a pas cette phase-là et puis ça, c'est quand qu'on se repose ? Il n'y a pas de repos. Vraiment, on est vraiment déjà maintenant au bout de market de fou et en fait, on est vraiment sur un mur. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que pour le moment, on est pour le moment sur juste une baisse de six jours et on est déjà en train de pumper. Donc, à voir. D'accord ? Mais en fait, juste, je suis décontenancé. Je suis décontenancé face à ce qui se passe. Je ne sais pas quel mot utiliser. Je suis, comme la plupart des gens, à mon avis, surpris déjà par ce premier ATH. Avant halving, pré-halving. D'accord ? Qu'est-ce que ça sera, le post-halving ? Où est-ce qu'on va aller ? D'accord ? Bon. Ça, c'est pour ceci. Et donc, si jamais, au contraire, on devait écraser plus, sortie du premier trade, ouverture comme j'ai expliqué précédemment, stop-loss positionné là et les objectifs ne seront plus ces trucs-là avec 10%, 10% repositionné. Mais ça sera là-bas. Donc, quel ratio ? Si jamais, on devait toucher les trois, etc. Stop-pris toujours. On fait le trade au maximal dans son expression. Donc, on part sur l'entrée moyenne. Vu qu'un, deux, trois, on prend 33, 33, 33. Bon, disons plutôt 34, 33, 33. Comme ça, on est à 100% pile. Stop positionné là-bas en dessous. Donc, prix moyen d'entrée pour ce trade là, au milieu. Donc, au milieu des objectifs d'entrée. Premier TP à positionner là-bas en haut, c'est-à-dire aux 139 000. Et on est sur un ratio de 4,73. C'est un très beau ratio. Moins séduisant que celui en mode, on a les fesses dans les nouilles. Pour être très poli. Mais c'est coup de bol. Franchement, si ça se passe, c'est coup de bol. Il faut l'assumer, le coup de bol. Et il faut lui dire merci si ça se passe. D'accord ? Mais non, si pas coup de bol, dommage. Bon, on sort du trade. Et ratio de 4,73 à jouer. D'accord ? Les gars, je vous montre comment j'ai positionné cette épée. Enfin, cette épée, ces prises bénéfices partiels. D'accord ? C'était Profit Partiel là-bas plus tard. Dans la prochaine vidéo, parce que je vois qu'on est déjà à 28. Venez sur le Discord. Mettez des likes, des commentaires, tout ça. Soutenez cette chaîne. Mince, quoi. Je voulais dire un autre mot un peu plus vulgaire, mais ça le fait pas. C'est pas mon style. Mais allez-y, les gars. D'accord ? On fait pumper la chaîne. Venez nous dire bonjour sur le Discord, tout ça. On se laisse. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501